Fernand bonjour, tu nous présentes comme chaque année des jolies choses et là il y a une nouveauté chez Schmitt & Bender, il y a une très belle lunette avec une grande amplitude de grossissement, alors tu nous en parles un petit peu plus ? Bien sûr, alors donc la toute nouvelle Schmitt & Bender 1.8.24 donc qui va arriver au mois d'avril sur le marché j'espère, on l'attend, donc c'est un produit qui est sorti l'année dernière à Liwa qui n'a pas pu être livrable par Schmitt & Bender toute l'année dernière, on attend de recevoir ce mois-ci, donc on l'attend avec impatience, donc qu'est ce qu'elle apporte ? On a la possibilité d'avoir un grossissement qui va de 1.1 jusqu'à 8, donc une grande plage de grossissement, l'ouverture de 24 et surtout ce qui est nouveau, ils ont apporté donc en fait c'est breveté à un système qui s'appelle le mode CC qui permet d'avoir un mode sans parallaxe pour le tir rapide, 20, 25 m, 30 m, 50 m, ce qui fait que ça permet un tir d'instinct très rapide. Oui, parce que c'est vrai qu'avec une plage de grossissement comme ça, on a vu le problème de parallaxe. Exactement, exactement. Donc ils ont résolu ce problème ? Ils ont résolu ce problème, ils ont également changé, c'est-à-dire qu'avant quand on épaulait dans le produit, on avait une toute petite zone de plage de visibilité, ils ont agrandi cette plage pour avoir justement moins de vignettage, moins de zone sombre quand on épaule, ce qui fait que quand on épaule on est directement... Même si on n'est pas parfaitement dans la... Alors justement, ce qui était le cas dans le premier prototype, c'est qu'on pouvait être hors de cette zone, alors que là le simple fait d'épauler et de regarder, vous êtes directement et tout de suite dans la plage et en plus en même temps on a une petite tolérance. Donc ça c'est vraiment un confort, ce qui explique un peu le retard également. Oui, de toute façon, à l'heure actuelle, tout le monde a pris la manie d'annoncer très très à l'avance les produits pour occuper le marché, mais ce qui n'est pas un bon plan. Ceci dit, Chechpiet et Bender, c'est une société qui est bien 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 établie depuis des très nombreuses années. Ils ne fabriquent que de la lunette de visée. Oui. Donc c'est vraiment des spécialistes allemands. Des grands spécialistes allemands. Bon là on a un corps de 30. Diamètre 30. Oui. En termes de poids, on est à 520 grammes, donc c'est un produit qui est très très léger. Ah, c'est hyper léger. Très léger. Et au niveau du réticule, si on oublie d'éteindre la pile, elle s'éteint automatiquement au bout de 6 heures. Au bout de 6 heures. Au bout de 6 heures elle s'éteint. Mais la durée de vie de combien à peu près ? La durée de vie, je ne la connais pas exactement, je ne vais pas m'avancer, mais je sais qu'on peut faire facilement deux saisons de chasse sans souci. Ah, ça c'est quand même important. Voilà. C'est quand même important. Donc bien entendu avec une garantie 30 ans allemande. Oui, ben ça, disons, la garantie Spitzebender que tout le monde connaît. Exactement. La distance oeil oculaire est de 10 cm. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ce qui permet de la monter sur n'importe quel calibre. Sur n'importe quel grand calibre notamment. Exactement. Et l'amplitude, donc elle va faire battue, affût, elle fait toujours battue, approche. Voilà, grâce à son processus, tout à fait. Et affût à 8 déjà. Oui, alors notamment quand on se sert et qu'on doit se servir du grossissement 8 fois, on s'apercevra que l'image reste nette sur la totalité du champ. La totalité du champ. On va augmenter, c'est-à-dire qu'on va perdre légèrement en luminosité. Par contre, optiquement parlant, le champ sera d'une netteté extrême et parfaite. Alors, ça sort à peu près à quel prix en prix public ? Prix public pour le réticule lumineux, 2000 euros. 2000 euros. Pour 2000 euros, une lunette qui combine une bonne lunette de battue réticule lumineux, en moyenne, il faut compter entre 1500 et 2000 euros de toute façon. Et quand on rajoute le coût d'un point rouge qui existe sur le marché, un bon point rouge, c'est entre 600 et 700 euros exactement. Ce qui fait qu'à 2000 euros, c'est vraiment un bon compromis. C'est un bon compromis. C'est une innovation en même temps. Merci Fernand. Bonne nouvelle pour les chasseurs. Une de plus.